Bonsoir bien-aimés, bonsoir, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue à notre émission Prophétique Voice. Aujourd'hui nous venons avec un nouveau thème. Le thème d'aujourd'hui c'est entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. C'est très important ce sujet d'entendre la voix de Dieu parce que nous entendons toujours très souvent les bien-aimés dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, etc. Et nous voulons voir cela aujourd'hui à la lumière de l'écriture. Donc c'est un sujet, n'est-ce pas, très prophétique parce que, vous vous souvenez, j'avais parlé des prophètes entendants, c'est-à-dire ceux-là qui ont la grâce d'entendre la voix de Dieu. Mais je vous dis déjà d'entrée du jeu qu'entendre la voix de Dieu n'est pas si facile que cela. Parce que selon mes observations, les gens qui disent que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, je me suis rendu compte que très souvent, mais pas toujours, mais très souvent, ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole, Jean chapitre 10, verset 27, il dit, mes brébis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voilà, donc, Jésus-Christ nous dit que ces brébis, c'est-à-dire nous, enfants de Dieu, nous avons la faculté d'entendre la voix de Dieu. Donc, il est vrai que la faculté d'entendre la voix de Dieu, on appelle cela aussi une grâce prophétique, mais chaque enfant de Dieu qui est sérieux avec le Seigneur peut aussi entendre la voix de Dieu. Mais comme je vous disais, entendre la voix de Dieu, ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous appelons voix de Dieu, mais qui n'est pas la voix de Dieu. Je vais aller rapidement présenter quelques sources de voix et nous allons justement pouvoir discerner à quoi ressemble la voix de Dieu. Voilà, la première voix que nous pouvons entendre, c'est la voix des hommes, c'est-à-dire nous échangeons chaque jour avec des gens et leurs paroles, très souvent, résonnent dans notre esprit, dans nos têtes ou dans nos cœurs, c'est-à-dire surtout des paroles fortes. Et ces paroles, à un moment, peuvent renaître, c'est-à-dire peuvent prendre surface, remonter à la surface. Et si on n'est pas vraiment expérimenté, je vais dire, dans la reconnaissance de la voix de Dieu, quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances de l'écriture et de l'expérience de la communion avec Dieu, un chrétien tout simplement enthousiaste dira, Dieu m'a dit. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai constaté que la plupart des bien-aimés qui disaient comme ça, ce n'est pas Dieu qui leur avait dit, parce que déjà, premièrement, ce qu'ils avaient dit ne s'est pas accompli. Et deuxièmement, le chemin qu'ils ont suivi vraiment, c'était tout simplement une catastrophe. Et j'aimerais nous aider aujourd'hui vraiment à comprendre ce sujet-là, entendre la voix de Dieu, parce qu'effectivement, Dieu parle, mais nous devons pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Voilà, je disais la voix des hommes, la voix des hommes peut résonner dans notre esprit, peut résonner dans nos têtes, et nous devons faire attention à la filtrer, parce que toute voix que nous entendons n'est pas de Dieu. Mais pour celui qui n'est pas, je vais dire, expérimenté, il va penser que toute voix qu'il entend est de Dieu. Non, elle n'est pas de Dieu, nous allons le voir. La voix des hommes peut résonner dans notre esprit, nous devons faire très attention, la voix des hommes n'est pas la voix de Dieu. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la voix du sang. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Bon, il y a des gens qui vont dire que non, ça c'est juste une figure de style. Non, il n'y a pas de figure de style. Dans le monde spirituel, le sang parle. Dieu avait demandé à Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Il a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il a dit, Dieu lui a dit, la voix de ton frère, la voix du sang de ton frère, crie jusqu'à moi. Alléluia. Donc, la voix, le sang a une voix, ça c'est l'écriture qui le dit, c'est-à-dire, nous pouvons, n'est-ce pas, entendre la voix du sang, puisque nous parlons des choses spirituelles. Tu peux entendre la voix du sang et l'apprendre pour la voix de Dieu. Et les gens qui ont la faculté d'avoir, je vais dire, des connexions avec le monde spirituel, peuvent entendre la voix du sang, puisque la voix parle, le sang parle, nous dit la Bible. Voilà, donc nous devons faire attention. Genèse 4, verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? Genèse 4, verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère, vous entendez? La voix du sang de ton frère, ça c'est pas une figure de style. C'est-à-dire que la voix vraiment crie, elle parle. Elle crie de la terre jusqu'à moi. C'est-à-dire que la voix du sang d'Abel était sur la terre et elle criait jusqu'au ciel. Imaginez-vous le nombre de kilomètres jusqu'au ciel, là-bas où Dieu habite. Il dit que sa voix crie jusqu'à moi. Le troisième type de voix qu'on peut entendre, c'est tout simplement la voix des démons et du diable. Alléluia. Les démons parlent aux gens. Et les démons ne parlent pas seulement en disant aux gens, jette-toi dans les rails, comme on en voit souvent. Ou alors prends le couteau, tue-toi. Ou alors couche avec cette femme. Là, tu sauras facilement que non, ça c'est pas la voix de Dieu. C'est pas la voix de Dieu. Mais les démons sont aussi sages. Ils peuvent te dire quelque chose qui semble très logique. Par exemple, repose-toi, tu n'as pas besoin d'aller à l'église, tu dois te reposer un peu. Lorsqu'on entend ces gens de voix, on dit oui, ça a l'air logique. Mais tu vas dire, quelqu'un va te dire que non, Dieu m'a dit de me reposer. Oui, il est vrai qu'on va se reposer, mais la voix que tu as entendue, bien aimé, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix d'un démon intelligent qui te dit, repose-toi. Repose-toi et voilà, tu iras prochainement à l'église. Alors que la Bible nous dit, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Vous voyez, donc la voix des démons, ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais, comme j'ai cité là tout à l'heure. Ça peut être aussi quelque chose de très logique. Vous comprenez ? Très logique. Je vais vous prendre l'exemple d'un couple. Ils m'ont dit un jour qu'ils vont déménager. Bon, vous savez, les enfants de Dieu, très souvent, ils disent que Dieu m'a dit. Non, Dieu m'a dit. Quand un enfant de Dieu te dit, Dieu t'a dit, Dieu m'a dit, bon là, tu ne peux rien faire. Alléluia. Dieu est souverain. Quand il te dit, Dieu m'a dit, tu peux seulement te soumettre. Mais moi, je savais que là où ils allaient, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas dire à un frère, à une sœur, qui te dise que Dieu nous a dit qu'on doit aller là-bas ? Tu ne peux rien dire. Alléluia. Donc, nous devons faire très attention. Et moi, je savais dans mon cœur que ce n'est pas la volonté de Dieu, que Dieu ne leur a rien dit. D'abord, bon, il est vrai qu'ils ont entendu des choses, mais que ces choses ne venaient pas de la voix de Dieu. Vous voyez, nous devons faire très attention, bien-aimés. Nous ne devons pas appeler tout ce que nous entendons voix de Dieu que Dieu m'a dit. Les démons parlent, le diable parle. Et il parle aussi de façon très intelligente, très logique. Il peut te donner des conseils logiques, mais qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Et plus tard, bon, ce couple, voilà, ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Parce que je savais, moi je savais déjà que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous comprenez. Mais tu vas dire quoi à quelqu'un qui t'a dit que Dieu m'a dit ? Tu vas juste te soumettre. Amen. Et nous devons aussi très faire attention aux gens qui disent beaucoup que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Il est vrai que Dieu dit, mais que Dieu parle. Vous savez, il y a l'esprit des divinations, j'en ai parlé l'avant-dernière émission, l'esprit des divinations. Ça existe. Et l'esprit des divinations, c'est un esprit très souvent qui ne s'obtient pas héritage. Il y a des familles des dévins où le père ou la mère pratiquent la divination. Il y a des familles de voyants qui font la voyance. Et les gens qui ont cet esprit-là, justement, ils entendent des choses. Moi, je connais quelqu'un qui a l'esprit des divinations. C'est-à-dire, cette personne me dit tout le temps, j'ai vraiment lutté avec cette personne-là, franchement. C'est-à-dire, la personne a des révélations, des visions, et elle entend des choses, mais ces choses sont toujours bien aimées, en contradiction avec la parole de Dieu. Toujours en contradiction avec la parole. Nous, on fait très attention. La vraie prophétie, comme je l'ai dit toujours, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que c'est une parole prophétique plus certaine. Alléluia. Elle est plus certaine que toute parole prononcée par un homme ou un, un prophète ou un, si détaillée qu'elle est. La Bible le dit déjà, elle est plus certaine. C'est-à-dire, il n'y a aucune prophétie venant de Dieu qui doit contredire la parole de Dieu. Et j'ai lutté toujours avec cette personne. On était toujours en conflit, toujours en conflit. Parce que je dis que non, 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 comme tu vois là, ce que tu as dit, c'est que tu... Ce n'est pas comme ça, c'était toujours la guerre. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont l'esprit des divinations. Et ces gens-là se prennent pour des prophètes. Parce que justement, ils voient et ils entendent des choses. Comment quelqu'un te dit que, moi, je vois et j'entends, j'ai vu des choses. Et comment tu vas dire, je ne suis pas un prophète. Moi, je vois et j'entends, c'est ce qu'un prophète doit dire. Vous voyez. Et on a beaucoup de gens comme ça, dans nos églises aussi, dans nos familles, dans notre entourage. C'est l'esprit des divinations. L'esprit des divinations, comme je vous l'ai dit l'avant-dernière fois, contredit toujours la parole de Dieu. Et la voix des démons ou du diable s'entend trop souvent dans les tentations. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu es tenté, tu entends des voix. Et ce ne sont pas des voix audibles. On va faire tout à l'heure la différence entre les voix. Ce sont des voix qui résonnent dans ton esprit. Des voix qui te disent des choses. Parfois des voix qui te mettent sous pression pour que tu puisses pécher. Bien aimé, ça, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix des esprits, des esprits méchants. La voix du diable. Cette voix qui te met sous pression. Qui t'insunit des choses, de faire des choses. Qui sont contraires à la parole de Dieu. Quatrièmement, il y a la voix de la conscience. C'est-à-dire, Dieu a donné à tous les êtres humains une conscience. Par exemple, un païen qui n'a pas l'esprit de Dieu et qui vole, sa conscience va lui parler. Vous comprenez, parfois c'est notre conscience qui nous parle. Parce que la conscience, elle est là. La Bible parle, même l'apôtre Paul parle de la conscience. Il parle de la conscience souillée. Alléluia. La conscience, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ta conscience peut te reprendre que ce que tu as fait est mauvais. Ta conscience peut te reprendre que voilà, tu as volé, tu as fait ceci. Et tu es triste à côté de cela. Par rapport à ça, je veux dire. Parce que ta conscience te reprend. Ta conscience, c'est comme un maître qui surveille tes actes sur la terre. Mais ce n'est pas la voix de Dieu, ça. Alléluia. Les païens entendent aussi la voix de leur conscience. Aussi les chrétiens entendent la voix de leur conscience. La conscience peut te reprendre. Ta conscience peut te dire quelque chose. Tu dis que non, 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 ça c'est Dieu qui m'a dit. Non, Dieu ne t'a pas dit. Ce n'est pas encore la voix de Dieu, ça. Amen. Le cinquième type de voix, c'est la voix des anges. Ah oui, la voix des anges. Nous allons le voir dans Acte chapitre 8, verset 26. Acte 8, verset 26. La Bible dit un ange du Seigneur. Dans ce verset-ci, l'accent est sur un ange du Seigneur. Ça c'est Philippe. Il parle à Philippe. Il dit un ange du Seigneur s'adressant. Écoutez bien. Un ange du Seigneur a parlé à Philippe. Vous comprenez. Il y a la voix des anges. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Bon, tu vois maintenant me dit, mais ancien, mais si c'est l'ange qui parle, c'est que c'est Dieu qui parle. Bon, il y a une nuance. Il y a une nuance parce que la Bible n'a pas dit que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a parlé parce que plus tard, c'est l'Esprit de Dieu qui va lui parler. Vous voyez, la Bible nous présente ces nuances-là pour comprendre que ce n'est pas la même chose. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. La voix d'un ange, ce n'est pas la voix de Dieu. Il est vrai qu'il vient de la part de Dieu. Alléluia. Mais la Bible ne fait pas la confusion dans ce verset. La Bible dit, « Un ange du Seigneur, acte 8, vers 6, s'adressant à Philippe. » Et quand vous regardez dans les prophètes, vous voyez que dans les prophètes, maintenant l'Apocalypse, l'apôtre Jean ne comprenait pas cette chose. Il demandait à qui ? Il ne demandait pas à Dieu, il demandait à l'ange. Et c'est l'ange qui lui parle. Zacharie, il pose la question. Mais ces quatre frongerons, ils sont venus faire quoi ? C'est l'ange qui lui répond. Alléluia. Donc, nous pouvons entendre la voix des anges. C'est biblique. Et nous le voyons ici. Un ange du Seigneur, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Plus tard dans le texte, on dit que l'Esprit du Seigneur, cette fois-ci, lui parla. Mais ce n'est plus, c'était plus l'ange. Alléluia. Donc, je suis en train de faire ces différences pour vous montrer qu'écouter la voix de Dieu, ce n'est pas facile. Alléluia. Mais je sais que tu seras enrichi. Voilà. La sixième voix qu'on peut entendre, c'est effectivement la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu. Là, tu peux vraiment dire que Dieu m'a dit, que Dieu m'a parlé. Alléluia. Voilà. Nous voulons maintenant passer aux différents types de voix divines. Ah oui, il y a différents types de voix divines. C'est-à-dire, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas une seule façon de parler. Alléluia. Voilà. La première, le premier type de voix de Dieu, c'est la voix audible. Alléluia. La voix audible. Audible veut dire que tu entends une voix, mais cette voix, c'est une voix extérieure. Alléluia. C'est-à-dire, tu as l'impression que le son vient de l'extérieur et tu as entendu une voix. Amen. C'est le cas de l'apôtre Paul lorsqu'il était sur le chemin des Damas. Il a entendu une voix, ce n'était pas une voix interne. Nous allons voir la voix interne plus tard, mais ça, c'était une voix externe. Les gens disent même qu'ils ont entendu la voix, mais ils ne voyaient pas la personne. Dieu peut parler de façon audible. C'est-à-dire que tu entends une voix et tu te tournes, tu dis même. Je sais que ça t'est déjà arrivé, où tu entends une voix. Mais j'aimerais juste souligner qu'il y a aussi des esprits, des esprits méchants qui appellent les gens. Pour faire la nuance. Mais je parle ici de la voix audible de Dieu, où Dieu parle et tu entends la voix, tu t'étonnes que même. Quelqu'un m'a parlé, mais je ne vois pas cette personne. Dieu n'utilise pas beaucoup cette voix-là pour parler aux hommes. Je peux vous dire que j'ai entendu la voix audible de Dieu une ou deux fois seulement. Pas plus. Franchement, une ou deux fois. C'est-à-dire qu'une voix qui vient de l'extérieur, et je m'étonne, j'ai dit, mais j'ai entendu une voix, mais je ne vois personne. Alléluia. Je suis sûr que tu as déjà fait cette expérience-là. Où Dieu te dit quelque chose de façon audible. Et c'est très troublant parce que tu te tournes et tu ne vois pas la personne. Alléluia. Mais je vous assure, Dieu utilise cette voix rarement. Dieu a parlé de façon audible au prophète Samuel. Nous allons le lire dans 1 Samuel chapitre 3, versets 8 à 10. 1 Samuel chapitre 3, versets 8 à 10. La Bible dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, parce qu'il avait déjà appelé deux fois, de façon audible. Et Samuel s'éleva. Alléluia. Et Elie dit, me voici, car tu m'as appelé. Alléluia. C'est-à-dire, il a entendu une voix audible. Et il croyait que c'était le sacrificateur Elie. Il allait réveiller le sacrificateur. Il lui a dit, tu m'as appelé. Elie. Et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Elie a compris que c'était l'Éternel. Vous entendez ? Que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, si l'on t'appelle. Vous comprenez ? Ici, c'est la voix audible. Si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Vous voyez. Et ceux qui ont suivi les émissions précédentes, nous avions dit que Samuel était un prophète entendant. Samuel n'était pas un prophète voyant. Il n'y a aucune, je vous l'ai dit, je vais juste, c'est juste une répétition. Samuel entendait la voix de Dieu. C'est-à-dire, c'était un prophète entendant. C'est-à-dire, il avait la capacité de se connecter dans le monde spirituel et d'entendre la voix de Dieu. Dieu lui parle, il lui dit, non, celui-ci, ce n'est pas lui. Il avait vu Eliab, il a vu, oh Eliab est costaud. Il dit, non, non, ce n'est pas lui, moi je ne l'ai pas choisi. Vous voyez, comment est-ce que Samuel, par la voix audible, non pas audible, en fait, par la voix de Dieu, parce qu'il pouvait entendre la voix de Dieu, il a pu choisir David et le oindre. Alléluia. Et je disais que les prophètes entendant sont très précis, parce qu'ils répètent seulement ce qu'ils ont entendu. Voilà, donc il y a la voix audible, Dieu peut te parler de façon audible, mais ceci est très rare. Voilà. La deuxième façon dont tu peux entendre la voix de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Et les gens n'aiment pas entendre ça. C'est-à-dire, les gens, quand tu échanges avec quelqu'un, parfois tu lui poses la question de comment est-ce que tu as entendu, comment est-ce que Dieu t'a parlé, juste pour savoir. Il dit que non, non, j'ai entendu. Non, on n'entend pas toujours la voix de Dieu de façon sonore. Alléluia. La voix de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. Vous comprenez. C'est-à-dire que, si tu es coincé, tu ne sais pas quoi faire. Parce qu'il y a parfois, il n'y a pas de révélation. Alléluia. Il n'y a pas de révélation. Dans la période intertestamentaire, la Bible nous dit, entre Malachie et Matthieu, il y avait 400 ans. Où il n'y avait pas de révélation. Mais bien-aimé, tu as la parole de Dieu. Je vais prendre un exemple pour vraiment illustrer ce que je suis en train de dire. J'ai un ami que je connais depuis très longtemps. Et il prend des médicaments qui l'aident à dormir depuis plusieurs années. Et ces médicaments-là, vraiment, ont des effets secondaires. Et vraiment, frères et sœurs, c'est des effets secondaires très négatifs que je ne peux pas citer ici, à l'écran. Et j'ai dit à ce frère, frère, toi-même, tu vois que, certes, ça te permet de dormir, mais les effets négatifs, les effets secondaires, vraiment, sont trop graves. Tu devrais, s'il te plaît, essayer déjà d'arrêter, ne serait-ce que peu à peu. Alléluia. Vous savez ce que l'offreur m'a répondu? L'offreur m'a répondu que, non, il doit entendre, il faut que Dieu lui dise d'abord. Allô? Que Dieu lui parle. Peut-être que tu vas parler à un frère comme ça. Il t'a dit, non, non, il faut que Dieu me parle d'abord, que Dieu me dise. Dieu t'a déjà dit dans sa parole, et la Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante, elle n'est pas morte. Elle est vivante, plus tranchante qu'une paix à double tranchant. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Elle est vivante. Il me dit que, non, il faut que Dieu lui dise, il faut qu'il l'entende à la voix de Dieu. Mais Dieu t'a déjà dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Dieu n'est pas en train de te parler que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et si tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu n'as pas le droit de détruire ce corps. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu qui te parle. Ça dit que Dieu te parle au travers de sa parole. Amen. Alléluia. Dieu te parle au travers de sa parole. Si tu ne sais pas quoi faire, tu es bloqué, tu n'auras pas de direction. Je t'assure qu'il y a un verset qui va te guider. Alléluia. Il y a un verset que peut-être tu ne connais pas, mais que Dieu te révélera que voici ma volonté pour toi. La Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Alléluia. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Que le témoignage, cette parole, la Bible, c'est la prophétie, c'est un livre prophétique. Alléluia. Donc, on ne doit pas toujours attendre que Dieu nous parle de façon audible. Non, Dieu, la parole de Dieu nous parle aussi. Alléluia. La parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu est une grande orientation pour nos enfants de Dieu. Vous savez, je n'ai pas dit ça aux frères, mais je vous l'ai dit maintenant, Dieu ne lui parlera jamais. Pourquoi ? Parce que Dieu lui a déjà parlé dans la parole de Dieu. Vous comprenez ? Dieu, tu ne peux pas forcer Dieu à te parler d'une façon. Non. C'est Dieu qui choisit le moyen par lequel il te parle. Alléluia. Vous dites que non, non, Dieu, moi, je veux seulement que tu me parles. Non. Dieu peut te parler par les rêves, il peut te parler par les visions, il peut te parler par un serviteur, il peut te parler par moi, il peut te parler par la prédication, il peut te parler aussi par la voix audible. Mais il n'est pas obligé de choisir un moyen pour te parler. Dieu est diversifié, Dieu est grand. Il dit que non, il faut que Dieu lui parle. C'est quand Dieu va lui parler. Et je ne lui ai pas posé la question, mais moi, je pose maintenant la question devant vous. Quand Dieu lui parlera, il ne saura pas. Il ne saura pas. Vous comprenez ? Parce que la parole de Dieu, je veux dire, la voix de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Il faut de l'expérience. Alléluia. La troisième façon dont Dieu parle, c'est par les visions. Ici, j'aimerais faire mention du langage imagé. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, vous voyez, dans l'Apocalypse, Dieu présente un chandelier et sept étoiles. Ce sont des messages. Sept étoiles. Et il lui dit que les sept étoiles que tu vois là, ce sont les sept anges des églises. Et les sept chandeliers que tu vois, ce sont les églises. Vous comprenez ? C'est-à-dire que nous sommes dans une émission prophétique. C'est-à-dire que Dieu peut te parler par la vision. C'est-à-dire qu'il te montre quelque chose. Et parce qu'il est en train de te montrer, tu n'entends pas la voix audible de Dieu. Mais par la grâce de la vision que tu as, tu commences à cerner que voici ce que Dieu est en train de dire. C'est-à-dire que tu peux déterminer la voix de Dieu à travers une vision. Vous comprenez ? C'est-à-dire que Dieu te montre quelque chose et au travers de cette vision, tu peux comprendre ce que Dieu est en train de te dire derrière. Vous savez, parfois, il y a des émissions où il y a une personne qui parle et il y a une personne qui fait des gestes. Tu lis, on a parlé du symbolisme récemment. Il utilise des symboles pour te dire des choses. Tu vois des choses dans tes rêves, tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Dieu n'est pas obligé de t'expliquer ces choses. Il te donne juste des symboles et tu ne comprends pas. C'est juste pour éveiller ton esprit pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses chercher à savoir ce que ça veut dire. Parce que Dieu, comme on l'a dit, parle pas de symboles. Donc, la vision est un moyen de discerner, d'entendre la voix de Dieu. Voici la quatrième façon d'entendre la voix de Dieu. Et ça, écoutez très bien, c'est la voix la plus fréquente. C'est la voix douce et légère. Alléluia. Cette voix douce et légère, bien aimée, c'est une voix interne. Elle n'est pas externe. C'est-à-dire que tu n'entends pas une voix audible. Cette voix résonne dans ton esprit. Nous allons le voir. 1 roi chapitre 19, verset 11 à 12. 1 roi chapitre 19, verset 11 à 12. La Bible dit, « L'éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel. Et voici, l'éternel passa et devant l'éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. » La Bible dit, « L'éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. » Voilà, si tu vois le feu, tu vas dire, « Waouh, ça c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. » La Bible dit, « Non. » L'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, écoutez bien, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Donc, c'est-à-dire que la voix, cette voix de Dieu qui est interne, qui parle dans ton esprit, c'est une voix douce et légère. Ce n'est pas une voix qui parle fort, non, non. C'est une voix douce. C'est la voix du Saint-Esprit. Elle est douce et légère. C'est-à-dire que si tu n'es même pas sensible, tu ne pourras même pas connaître que ça, c'est la voix de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous disais, nous devons vraiment faire très attention. La voix de Dieu, ce n'est pas toujours facile à discerner. Toute voix que tu entends, ce n'est pas de Dieu. Tu dois être à mesure de pouvoir discerner que ça, c'est la voix de Dieu. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Vous comprenez ? Et la façon par laquelle le Seigneur parle très souvent, c'est par cette voix interne et douce. Voilà, c'est comme ça qu'il communique généralement ses messages de façon audible. Alléluia. Voilà, maintenant, la question que nous nous posons maintenant, c'est comment activer la grâce d'entendre la voix de Dieu. Puisque nous l'avons vu dans la parole, la Bible dit, Jean chapitre 10, 27, « Mes bébés entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Voilà. Donc, la première façon, la première manière, comment ce qui peut être dit à entendre la voix de Dieu, c'est une vie de sanctification. Vous comprenez ? C'est-à-dire que la sanctification te met dans un état vraiment favorable pour l'onction du Saint-Esprit découler en toi. Une vie de sanctification. Est-ce que tu vis dans la sanctification ? Il faut revoir ta vie. Voilà. C'est que de nos jours, les gens n'aiment pas le message de la sanctification, mais c'est un message biblique. Ils vivent dans la pureté, dans la sanctification. C'est très important. La deuxième chose qui peut t'aider, c'est la vie de prière. La vie de prière sans cesse. C'est en priant que, vraiment, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, va commencer à s'exprimer en toi. Une vie de prière, une forte vie de prière, va t'aider à entendre la voix de Dieu. Merci. 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 parler à telle personne. Et moi, je vous assure, l'évangélisation, vraiment, c'est un moyen très, très efficace pour entendre la voix de Dieu. Écoutez très bien. C'est-à-dire que lorsque tu... Et regardez même, c'est Philippe. J'ai pris l'exemple de Philippe tout à l'heure. Philippe devait parler à l'unique étupienne. Mais Philippe n'aurait jamais su qu'il devait parler à l'unique étupienne. C'est parce qu'il était en train d'évangéliser. Vous comprenez. Et Philippe, finalement, il était un diacre à cette époque. Il avait la grâce évangélique. Et dans Acte chapitre 21, la Bible dit qu'il était devenu évangéliste. Et il avait cette fille vierge qui prophétisait. Je vous assure, bien aimé, l'évangélisation, c'était un outil puissant, très puissant même, pour entendre la voix de Dieu. Franchement, si vraiment tu as soif d'entendre la voix de Dieu, tu dois prêcher l'évangile. Parce que c'est là quand tu te mets, tu te, ça dit que tu te, tu, 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 tu te mets à parler de Dieu aux gens. C'est là où l'esprit de Dieu commence à être utilisé puissamment. Que non, va parler à telle personne. Que celle-ci, elle a besoin. Il faut lui parler. Il faut insister sur cette chose-ci. Et c'est là même que la grâce prophétique même se manifeste. Que ça dit que le Saint-Esprit t'aide que cette fille, elle a un problème de telle, telle chose. bien aimé, elle a une seule chose que nous avons expérimenté, que toi-même tu as expérimenté peut-être sur le champ d'évangélisation. C'est un moyen puissant d'entendre la voix de Dieu. Franchement, tu pourras faire cette expérience et tu me diras que j'ai raison. Comment le Saint-Esprit t'utilise, il te montre que non, va plutôt parler à cette personne. Parler à cette personne. C'est pas forcément une voix passante audible, mais Dieu t'a dit que voici cette personne à laquelle tu vas parler. Et comme ça, tu grandis dans cette grâce-là. L'évangélisation est un outil très puissant pour entendre la voix de Dieu. Amen. La lecture biblique, très important. Lire la Bible de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Tu le méditeras chaque jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Justement, la méditation. Et le dernier point, c'est les retraites. Je ne parle pas seulement des retraites à l'église, comme on est dans l'église. Je parle des retraites personnelles. Où tu prends une retraite, tu t'y retires pour chercher Dieu. Bon, il est vrai qu'en Europe, c'est un peu compliqué parce qu'on travaille beaucoup et tout ça. Mais ceux qui sont nés en Afrique savent que tu es allé en retraite. Amen. Tu dois prendre une retraite personnelle. De temps en temps, tu dois t'enfermer quelque part. Ce sont des choses que les gens beaucoup oublient, les retraites. Les retraites, c'est un moyen puissant pour entendre la voix de Dieu. Ou tu t'enfermes. Quand je parle des retraites, c'est vraiment retraite. Ce n'est pas que tu as ton iPad devant toi, tu as ton portable, tu as tes gadgets, tu as ton laptop. Non ! Ou tu te retires vraiment. Ou tu n'es pas vraiment joignable pendant plusieurs heures. Ou tu te dis qu'ici, je veux entendre Dieu, je veux écouter Dieu. Les retraites. Nous devons retourner aux retraites. C'est très important. Je sais qu'avec les familles, on dit non, les maisons ne sont pas trop grandes en Europe et tout ça. On travaille beaucoup. Mais bien aimé, les retraites, c'est important. C'est très important. Nous devons retourner aux retraites. Retraite personnelle, pas la retraite de l'église. Le retraite personnel. Où tu te retires pendant quelques heures. Un jour. Peut-être deux jours. Bon, tu vas me dire, je vais me trouver. C'est un peu difficile ici. Tu peux venir te retirer ici à l'église. Quel retraite ? Tu viens à l'église. Je connais un bien-aimé qui fait ses retraites à l'église. Tu peux venir ici à l'église. Tu dors là au sol. Ou sur le matelas gonflable. Nous devons retourner à ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Je vais prier que vraiment le Seigneur puisse t'aider à entendre sa voix. Alléluia, alléluia. Seigneur, notre Dieu, je te dis merci pour la grâce, Seigneur, pour la parole qui est sortie encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Je prie, Seigneur, que la voix que tes serviteurs et tes servantes puissent discerner ta voix. Tu as dit que mes brebis entendent ma voix. Mais, Seigneur, l'ennemi aussi, Seigneur, veut nous parler, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que dans ta grâce, les gens puissent, Seigneur, pouvoir discerner ta voix, Seigneur. Pouvoir discerner ta voix. Oh, Dieu, comme j'ai dit, Seigneur, que les gens puissent prier, puissent aller en retraite, puissent, Seigneur, opérer par la foi, Seigneur, vivre une vie de sanctification pour que, Seigneur, ta grâce, Seigneur, la grâce d'entendre ta voix, Seigneur, puisse se manifester dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est en train de me montrer une course, c'est-à-dire une course sur une piste. C'est comme vraiment une piste d'athlétisme. Et dans cette piste-là, ce ne sont pas des athlètes. Dans cette piste-là, ce sont des frères et sœurs. Et quand je parle des frères et sœurs, ce sont les frères et sœurs de cette église. C'est-à-dire qu'ils ont pris un départ et ils ont commencé à courir. Et lorsqu'ils ont commencé à courir, ils couraient bien, mais à un moment de la course ou alors sur la piste, ces personnes ont commencé à s'essouffler. Vous comprenez. Et quand je regarde par rapport à la moitié de la course, c'est quelque chose qui est, tu vois, comme juin. La course-là, ce n'est pas une course physique, c'est une course spirituelle. C'est-à-dire que cette course-là, c'est une année calendaire. C'est-à-dire que c'est un calendrier, vous comprenez. Et c'est juste pour dire que les gens ont bien commencé l'année, mais ces gens se sont essoufflés. Et Dieu me montre que ce n'est pas un essoufflement physique, mais c'est un essoufflement spirituel. C'est-à-dire que les gens se sont essoufflés spirituellement au courant de l'année. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois impacté aujourd'hui et que Dieu te donne la grâce de retrouver tes forces physiques. La Bible dit que ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces. Ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse renouveler tes forces, que tu puisses reprendre la course au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu reprennes la course, que tu reprennes les forces spirituelles et que tu te remettes en route. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et le Seigneur me montre que ceci est causé par un esprit de découragement et un esprit de distraction. C'est-à-dire que les gens sont découragés au courant de leur marche avec Dieu, que les choses qui devaient arriver ne sont pas arrivées, des déceptions même. À des déceptions, on attendait ceci, mais on a plutôt obtenu le contraire. Et ceci a affecté les saints dans l'église. Et Dieu dit que tu ne dois pas te décourager. Tu dois revenir dans la maison de Dieu. Toi qui es concerné par cette parole, toi qui as été déçu, toi qui as laissé aller dans le désordre de revenir dans la maison de Dieu, de revenir travailler dans la maison de Dieu, parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt et toi, tu dois être prêt. Tu dois travailler dans la maison de Dieu. Ne te laisse plus décourager par les choses de la vie. Il est vrai que ça fait très mal les déceptions. Il est vrai que c'est très dur à accepter. Mais Dieu te donne aujourd'hui une nouvelle chance. Et Dieu te donne de revenir à lui. Que tu puisses revenir à lui. Nous avons nos trois mois de réveil. Le réveil, c'est revenir à Dieu. Réviens au Seigneur. Réviens au Seigneur. Tu peux être découragé, mais Dieu te dit de reprendre le courage, de reprendre le courage et de revenir dans la maison de Dieu. Au nom puissant du Seigneur, je viens prier contre tout esprit de découragement, tout esprit qui décourage, Seigneur, tes enfants dans le chemin. Je viens prier, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, se remettent en route, Seigneur, pour travailler, Seigneur, comme la Bible l'a dit, à leur salut avec crainte et tremblement. Je viens menacer les esprits qui dérangent nos frères au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus que nos frères puissent reprendre la route spirituelle. Bien aimé, reprends la route spirituelle. Reprends la route spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la force de revenir à lui. Que Dieu te donne la force de revenir à lui, de marcher dans ses voies au nom de Jésus-Christ. Je viens prier contre tout esprit de découragement. Que l'esprit de découragement te quitte maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit de distraction te quitte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, j'entends encore prétexte. Vous savez, les gens prennent beaucoup de prétexte. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, mais tu ne fais pas cette chose-là. Et tu donnes quelque chose, une raison qui n'est pas vraiment une raison fondée. Vous comprenez ? C'est-à-dire, le Seigneur me montre qu'il y a des gens qui ont beaucoup de prétextes. Le prétexte, c'est que bon, le travail. Bien aimé, nous travaillons tous. Vous comprenez ? Nous travaillons tous. Nous avons les mêmes charges ici en Europe. Mais c'est celui qui se fait violence qui a la part de Dieu. Arrête de donner les prétextes, bien aimé. Les prétextes que non, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, c'est parce que non, non, non. À ce moment des réveils, Dieu appelle tout le monde dans sa présence. Tu dois arrêter de donner les prétextes. Ces prétextes-là, ce n'est pas de Dieu. Ces prétextes, c'est juste, comme je disais tout à l'heure, une ruse de l'ennemi pour te garder loin de la présence de Dieu. Tu dois sortir de ces prétextes-là, sortir de tes prétextes. Non, je ne peux pas venir à l'église parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Donnez des raisons. Moi, je vais vous prendre encore un exemple. Moi, je n'ai jamais raté le culte parce que je devais étudier ou parce que je devais aller jouer. Moi, j'ai fait toutes ces choses-là. Parce que Dieu, pour moi, a toujours été la priorité. Vous comprenez ? Bien-aimés, Dieu doit être la priorité pour toi en 2023. Ce n'est pas le plaisir. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Et c'est ce qu'on voit. Ils aiment être dans le plaisir, ce que les hommes appellent le « je passe ». Et c'est l'un des premiers mots que j'ai appris en allemand. « Je passe, je passe ». Vraiment, c'est le mot que j'ai appris le plus facile. Tout le monde, quand je suis arrivé en allemand, tout le monde parle « je passe ». Et je suis sûr que tout le monde connaît. Quand tu arrives ici, la première semaine, tu connais le mot « je passe ». C'est-à-dire le plaisir. Le plaisir, la recherche du plaisir, bien-aimés. Le plaisir, ça n'a rien de mal en soi. Mais trop de plaisir tue l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Arrête de donner les prétextes et fais-toi violence et viens dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui donnent toujours les prétextes. « Non, je dois travailler, je dois travailler. » Je suis fatigué. Nous sommes tous fatigués. Je ne suis pas en forme. J'ai travaillé avant de venir ici. La Bible dit que le royaume des cieux, depuis les jours des Jean-Baptiste jusqu'à présent, il est forcé. Et ce royaume appartient aux violences, ceux qui se font violences. Bien-aimés, la vie spirituelle, ce n'est pas une vie d'aisance. Non, non, non. Ce n'est pas une vie de confort. Non, non, non. Ce n'est pas une vie de confort. C'est une vie de sacrifice. Une vie où on se dépasse chaque jour. Une vie, vraiment, où il faut toujours donner plus. Ceux qui travaillent dans les entreprises, ils le savent. Cette année, vous avez fait un chiffre d'affaires, disons 10 millions. L'année prochaine, on attend au moins 5%. Et après l'année qui suit là, encore au moins 5%. Même au travail, tu dois donner plus. C'est-à-dire, la performance de 2022 ne te permet pas d'atteindre les buts de 2023. Parce qu'on augmente les objectifs. Tu dois travailler plus dur pour atteindre les objectifs de 2023. Et les objectifs de 2024 sont encore plus élevés. Et c'est ce que nous faisons tous au travail. Nous avons beaucoup de stress au travail. Pourquoi ? Parce qu'on nous démarre toujours un peu plus. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il faut faire toujours plus. Vous comprenez ? Alléluia. Bien-aimé, arrête de faire, de donner des prétextes. Les prétextes, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Tu dois venir dans la présence de Dieu. Tu dois participer au programme. Tu dois te faire violence et chercher la présence de Dieu. Et c'est ça qui affaiblit les frères. C'est ça qui affaiblit les soeurs. Ces prétextes-là. Non, je ne vais pas venir parce que j'ai la visite à la maison. Je dois travailler. Je dois faire les études. Je vous assure, moi, je n'ai jamais raté un culte parce que je préparais des examens. Jamais. Moi, je ne connais pas ça. C'est ici, en Europe, que j'ai appris. Tu demandes à un frère. Frère, où tu étais ? Ah, je devais préparer des examens. Ah, ah bon ? Donc, quand tu préparais des examens, tu ne viens pas à l'église ? Vous voyez comment les némis trompent les gens ? Tu peux faire trois mois. Tu ne vois pas un frère. Il t'est dit non. Non, j'étais en train de préparer des examens. Ce n'est pas sérieux, bien-aimé. Et c'est comme ça que l'ennemi prend l'avantage sur nous. Nous devons nous faire violence. L'église s'affaiblit à cause du manque de passion pour le Seigneur, à cause du manque d'engagement pour Dieu. Le Seigneur me montre que des gens sont fatigués. La fatigue n'arrive pas. Mais ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu te redonne le courage, qu'il te redonne la force, et que tu retrouves les forces pour pouvoir les servir de nouveau. Les servir de nouveau. C'est ça, les servir de nouveau. Pour aller de l'avant, bien-aimé. Bien-aimé, je t'assure, Jérôme, je sais que je suis en train de parler à beaucoup de personnes. Ta performance spirituelle de 2022 ne te permet pas de vivre en 2023. Reçois cette parole au nom de Jésus. Je répète encore, ta performance spirituelle de 2022 ne te permet pas de vivre en 2023. Ce n'est pas possible. Et la même chose, ta performance spirituelle de 2023 ne te permettra pas de vivre en 2024. Si tu continues de vivre avec le rythme de 2020, tu te fatigues. Tu vas te fatiguer en août, comme le Seigneur m'a montré, que tu es fatigué spirituellement. Les choses de Dieu, ça ne s'intéresse plus le péché, tu joues avec le péché comme c'était un jouet. La prière n'en parlons plus, la Bible n'en parlons pas. C'est le plaisir qui prend place. Tu dois revenir, 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 Dieu dit de revenir dans sa présence. Alléluia. Mais le salut, c'est la chose la plus importante que tu peux avoir sur la terre. Malheureusement, les enfants de Dieu ne le savent, ne le comprennent pas, mais le diable et ses agents savent. C'est pourquoi ils combattent, ils combattent, ils combattent ton salut. Ils combattent pour que tu reviennes dans ces choses-là. Mais tu dois lui résister au nom de Jésus. Tu dois lui résister au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je suis aussi en train de voir une récolte. Alléluia. Un chant avec des fruits mûrs. Et ces fruits mûrs-là, ce n'est pas des fruits physiques, mais ce sont des dons, des grâces que Dieu prépare pour ceux-là qui sont des vainqueurs. Et Dieu t'appelle dans ce chant. Ce chant-là, c'est sa présence pour que tu puisses jouir, 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 des fruits qu'il a pour toi. Alléluia. C'est comme dans l'Apocalypse, Jésus dit, c'est à celui qui vaincra, je donnerai un caillou sur lequel il est écrit un nom que lui seul connaît. Dieu veut que tu puisses vaincre. Dieu veut que tu puisses surmonter tes situations, surmonter les difficultés. tout le monde a des difficultés. Alléluia. Il ne faut pas dire, non, j'ai beaucoup de problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais Dieu attend de toi que tu puisses surmonter ce problème-là, par la foi, que de rester, rester à la maison, juste regarder la télé, s'amuser. Non. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit vivre. Et l'enfant de Dieu, il est vrai, bon, il est de temps en temps un peu, mais c'est le spirituel qui doit dominer dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas le plaisir à outrance. Alléluia. Dieu attend de toi que tu t'approches de lui et il dit de le chercher. Évoque-moi. Il y a des choses que Dieu veut te montrer, mais Dieu ne te montrera jamais ces choses au niveau spirituel dans lequel je te trouve. Dieu attend que tu puisses monter. Souvenez-vous de l'apôtre Jean. Il était déjà dans une vision. Mais au chapitre 4, le Seigneur Jésus lui dit monte ici. Donc Dieu lui demande de changer de niveau. Jean voyait déjà dans le monde spirituel. Vous comprenez. Il était déjà en train de voir des choses vraiment très puissantes. Il y a vu le Seigneur Jésus, il avait vu les sept chandeliers, il avait vu le Seigneur Jésus Christ dans sa gloire, etc. etc. Mais la position dans laquelle il était était vraiment une position spirituelle très basse. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui dit monte ici pour que je puisse te montrer des choses qui vont venir plus tard. C'est-à-dire que le niveau spirituel dans lequel tu te trouves ne permet pas à Dieu vraiment de t'utiliser puissamment. Dieu veut t'utiliser puissamment mais tu dois être prêt à te faire utiliser puissamment. Et comme j'ai dit toujours, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi bien-aimé. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton engagement avec Dieu. Et tu vois que si tu reviens dans la course et tu cours, tu cherches Dieu, Dieu te révélera ces choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et Dieu te donnera de jouer de ces fruits dont je parlais tout à l'heure. Et ces fruits-là, c'est pour les vainqueurs. Ce fruit-là, ce n'est pas les fruits des gens qui s'arrêtent en pleine course. Mais c'est les fruits des gens qui achèvent la course. Dieu te veut à lui, Dieu aimerait que tu puisses revenir à lui, Dieu aimerait que tu puisses reprendre des forces parce que Dieu lui a dit qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Dieu a des grands projets pour toi, mais le diable aussi a des projets pour toi. Tu ne dois pas céder aux tentations, tu ne dois pas céder aux prétextes comme je disais, aux prétextes « Oh, je suis trop fatigué, oh, je dois aller visiter telle personne », tout ça sont des prétextes. Et quand tu vis dans une vie de prétexte, c'est une vie de mensonge. C'est-à-dire que tu donnes des raisons qui ne sont pas vraiment des raisons. Tout simplement pour être, pour une vie de confort, une vie non spirituelle. Et c'est le spirituel qui domine le physique. Si tu veux être un grand homme, une grande femme, tu dois être fort, forte spirituellement. Et Dieu t'appelle à cela, à cette grâce qu'il est en train de te donner aujourd'hui. Il te dit « Réviens à lui, reviens dans sa maison, reprends les activités spirituelles, abandonne la distraction. Oui, tu as été blessé. Oui, tes attentes ne sont pas arrivées. Mais, la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour toute personne qui croit. Notre apôtre nous a dit que même un arbre est retranché a de l'espoir. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça, c'est l'Écriture qui le dit. C'est-à-dire que si tu es vivant, tu es malade et que Dieu ne t'a pas encore guéri. Ce n'est pas une raison de rester loin de Dieu. même si Dieu ne t'a pas encore guéri. Ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas. Dieu guérit. Il dit que je suis l'Éternel qui t'a guéri. Dieu n'est pas un menteur. Mais Dieu te rappelle à lui. Dieu te rappelle que tu dois reprendre la course. Tu dois accélérer. Tu dois être spirituel. Tu dois passer du temps avec Dieu. Tu dois passer du temps avec ton Seigneur. Les activités que tu fais maintenant ne sont pas mauvais en tant que telles. Mais le problème, dit le Seigneur, c'est que ces choses sont vraiment... Tu passes beaucoup de temps dans ces choses-là et peu de temps dans les choses spirituelles qui te donnent vraiment la vie. Prends courage, bien-aimé. Dieu t'aime et il a des grands projets pour toi. Nous sommes dans une phase critique. Le Seigneur revient bientôt. Il est temps de se réveiller, de se réveiller de son sommeil et de revenir dans le champ de Dieu. De revenir travailler pour le Seigneur. Et le Seigneur, comme je le disais, il a des grands projets pour toi. Il a des dons et des grâces et des choses qu'il veut libérer dans ta vie. Mais toi aussi, tu dois monter d'abord pour que Dieu puisse faire ces choses dans ta vie. Parce qu'actuellement, à ce niveau où tu es là, Dieu ne peut pas vraiment faire grand-chose. Il est vrai, la grâce de Dieu est avec toi, mais Dieu attend que tu montes encore, que tu puisses monter, changer, n'est-ce pas, de niveau pour que tu puisses vraiment expérimenter la gloire de Dieu. À ceux qui sont découragés, je dis que le Seigneur te donne le courage, le Seigneur te donne une nouvelle force, le Seigneur te donne une nouvelle chance et que tu reviennes dans la présence de Dieu. Très important. Dieu, c'est la chose la plus importante qu'il y a sur la terre. Dieu, il n'y a pas, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est comparable à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est la raison même pour laquelle nous vivons sur la terre. Moi, je me pose souvent la question, si je ne connaissais pas Dieu, ma vie serait quoi? Ma vie serait comment? Moi, je ne peux même pas comprendre comment une personne peut vivre sans Dieu parce que moi, je ne peux plus m'imaginer une seule seconde sans le Seigneur. Reprends courage, sois fortifié. Nous arrivons à la fin de notre programme. Dieu te demande de revenir dans sa maison, de reprendre courage, reviens à l'église, participe au programme, participe, n'est-ce pas, à ce programme de réveil que nous avons. Cherche la face de Dieu et Dieu te répondra très certainement. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et on se reprend prochainement. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada